et voilà on se retrouve maintenant pour ce qui va être un film de cul tout simplement je sais pas s'il n'y a pas d'autre mot je pense pas je n'y ai réussi à tenir cette fois ci mais c'est bien parce que le peloton n'a pas roulé parce que sagan était encore là il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs j'ai regardé s'il n'est pas toujours là peter sagan et sagan qui était là il n'y a pas si longtemps que ça je sais pas du tout où il est sagan la zone du sprint sagan voyez non bah oui il est encore devant évidemment sagan il est tout devant et devant rayman donc voyez sagan est encore là c'est pour vous dire le niveau qu'on a qui est en fait complètement à chier jeunesse a réussi à tenir mais jeunesse a fait une nouvelle chute alors est ce que ça veut lui servir des clics ou pas du tout j'aurais plutôt tendance pour le pas du tout mais bon c'est tant jamais rayman en tout cas l'a fait sa petite étape tranquillement devant il y en a un qui va aller s'imposer pp alors que là c'est ben swift qui qui dégringole au doarté doarté n'est pas bon n'est pas bon alors que voilà des groupes devant mais surtout devant il y en a un qui va aller s'imposer c'est d'ailleurs quintana qui a attaqué dead martin au pied de la toucheur dead martin et quintana qui vont faire des retours plus ou moins important général 7 minutes pour dead martin c'est intéressant cette minute c'est bas il reprend pas de place pour l'instant s'il reprend une place puisque c'est 7 minutes mais c'est sur back lance donc je think backland s'était rattrapé derrière c'est from qui a ta comptador bataille des chefs comme qui essaye de reprendre du temps à comptador mais comptador qui est bien calé dans sa roue derrière nero quintana est là bardet il faudrait voir où est roland pour recevoir s'il va faire une bonne opération l'autre chicoto uran est là roland est là ok d'ailleurs on a rayman qui est en train je veux pas on met ce groupe là où tu vois pas c'est à dire là tu peux rouler à ton allure mais tu fais plus de pas plus de 70 maintenant derrière chez rouler les gens parce que j'ai peur qu'ils arrivent hors délai mais là maintenant ça devrait être bon il faut se calmer et on va retourner vite fait devant voir la victoire de d'ailleurs quintana une minute sur dan martin et à six minutes derrière on retrouve les favoris froom qui vient de lâcher comptador d'ailleurs trois kilomètres il perdra peut-être pas plus d'une minute comptador quoi qu'il est mort il y hs attention ça vient vite du coup ça vient très très vite la minute va vite se faire sentir pour alberto comptador alors que froom lui s'envole gentiment vers la troisième place et donc un peu plus son maillot à poids et donc finalement pas réussi à voir mais surtout il arrive péré une minute à comptador ça c'est important quoi qu'il n'est pas très bien non plus froom 1 sur la fin comptador qui est là qui va perdre du temps derrière c'est nero quintana et rada qui va se faire passer au swing par valverde valverde j'ai cru que j'ai cru un regain de forme de valverde quand même on sait jamais et rayman et rayman qui arrive un kilomètre 4 philippe rayman il est encore pas mal il va finir devant kiyatoshki mine de rien il va finir devant mira ou kiyatoshki et roachim rodriguez ils ont fini avec roachim rodriguez donc c'est vraiment une belle étape pour philippe rayman on va vite fait apprécier sa position je mets ce qui va arriver maintenant donc c'est bien pour une fois il n'a pas perdu plus d'une demi-heure ça change du moins de la dernière étape on tentera encore une échappée sur la prochaine étape mais là je n'ai plus rien n'est sûr maintenant que je niaise alors que groen et wagen est encore à cinq kilomètres de l'arrivée keung est encore à trois kilomètres de l'arrivée ce groupe là il fait peur parce que j'ai quand même baume steven et keung dedans faudrait pas que ça arrive hors délai ça passe les deux derniers c'est van nasbrook et et caruso mais c'est hors délai pour les deux et à mon avis groen et wagen il est limite j'ai regardé les hors délai vite fait mais il ya des gens qui sont vraiment limite et groen et wagen est hors délai et keung est le dernier qu'on a failli passer tout près de la catastrophe roulian arredondo hors délai énorme enfin énormément groen et wagen hors délai c'est dommage il n'y a pas de fricteurs il ya andrea guarnini la tom bonnet et bon le bon qui était pas trop mal pourtant sur ce tour il suffit d'un jour sans un petit tout s'en va il s'appelle c'est daniel je pense qu'il est du passé quand même et ou au classement départ point il est toujours là kevin dish ouais donc c'est qu'il est passé ok et ben voilà on va se retrouver sur la prochaine étape en espérant pouvoir l'ensemble échappé et l'exempleur jeuniaise et voilà on se retrouve sur l'avant dernière étape la dernière de montagne et à mon grand désespoir jeuniais était bien jeuniais était bien mais il a souffert de la bataille des favoris entre d'ailleurs quintana dan martin et pierre roland ça a tué toute la course un franchement et au final il n'y en a aucun d'eux qui va remporter l'étape en plus donc c'est vraiment de la merde alors que comptador est déjà cuit que quintana emmène froum quintana est en train d'emmener froum vers le succès il ya un vent de malade froum est en train de protéger quintana quintana protège froum enfin les 230 cd pour faire plier comptador quintana ne peut pas le faire plier alors que froum va l'avoir remporté le tour de france maintenant c'est sûr grâce à l'aide de quintana pinot est là derrière c'est simoniettes qui fait une belle étape que zinc avec mollema cargerman tout ça et regardez où ils sont les deux cons qui nous ont fait la bataille tout le début de course qui m'ont ruiné et à roland qui est là d'ailleurs quintana est là et il est où dan martin il est là c'est ruiné simplement et c'est dommage parce que je niaise et revenez bien je niaise y revient bien regarder cette ascension fantastique qui nous fait la fantastique c'est toujours mieux que les autres quoi yannick et les scènes qui va se mettre dans la roue mais peut pas on revient sur trice de venance on fait ce qu'on peut donc restons devant pour la bataille des favoris avec froum mollema qui fait une belle d'ascension mon dieu pinot et comptador qui sont ensemble en train d'essayer de céder mais dans ses frères qui fait tout le taf il a il a maillot gagné quasiment 20 secondes 20 secondes pour l'instant sur son maillot sur comptador pinot qui en train de faire le taf pour comptador il faudrait pas que froum tombe en rade quand même parce que 20 secondes c'est vite repris alors que d'ailleurs je niaise est tombé en rade lui par compte qu'il était là voilà qui remet un coup d'accélérateur c'est nickel comptador qui craque le tour est pour froum le tour est pour froum et la dernière étape les pour quintana par compte est bien généraux derrière c'est pinot puis mollema et puis comptador qui finit à deux minutes qui finalement a failli se faire piquer sa place par du quintana aussi vous avez raison de tenter derrière je niaise arrive mais bon un peu à chaises l'alexandre c'est pas grave il ya d'autres tours pour se faire des belles places on va trouver un autre moment pour se faire une belle place qu'elle est qui est passé boom et keung qui sont là mais c'était yvonne qui est là aussi ce serait bien d'avancer un peu les gars parce que déjà grenet wagen a fini hors délai ce serait dommage que vous aussi vous le finissiez donc hop on va accélérer un petit peu vous êtes mignons à plus de 50 minutes sur ce genre d'étape c'est très long c'est très dur ouais 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 57 minutes leur délai j'y crois pas trop en fait non ils sont hors délai c'était sûr putain donc j'ai plus aucun sprinter pour lancer one donc la dernière étape ça va être le bordel j'ai luzenko fan des dernières étapes on faut se souvenir de c'était quoi c'était sans le dire ou la volta je me souviens même plus moi même où il nous fait une dernière étape mais de fou on a fall green on a encore un train de sprint grosso modo du lâcher et on a encore un petit train de sprints par contre est ce qu'il ya des sprinteurs qui sont sautés greppel mais je pense qu'il était pas classé anderson 2 de bûchereux daniel os qui a sauté il s'en fait lâcher tout de suite un camp de chez l'ara au flan de van mark et les autres sont encore là qu'à vendiche qui juste là avec 157 de montagne s'est arraché et ben on va se retrouver sur les champs tout de suite et ben voilà on se retrouve sur les champs donc avec un train de sprint mit alors complètement démonté avec rayman pour nous emmener là c'est magnifique je sens qu'on va aller on va taper des vitesses de pointe mais de ouf derrière je niaise allez hop c'est parti rayman à bloc à bloc filles et regarder sioux dessous qui est pas forcément à l'aise en face à un philippe rayman qui finit quand même bien ce tour de france et qui en est bien putain de train là quand même mine de rien allez je niaise attention parce que là pour la boche je niaise c'est s'il va tout vous exploser quoi elle est alex c'est parfait mais quelle puissance dans les cuisses d'alexandre je niaise encore maintenant parce qu'il a décroché tout le monde alexandre je niaise tout simplement tout simplement michael valgren qui va avec ludenko ludenko il va faire une bonne place dans les champs je vous dis qu'il fait toujours des bonnes étapes des bonnes dernières étapes aux dents co regardez le peloton qui essaye de revenir mais le train de sprint il a tout fait dans la bosse ce train de sprint a tout fait dans la bosse il peut sprinter devant le sprint pour valgren qui vont emmener ludenko sur quelques mètres ok j'ai pas compris tout ce qui s'est passé glouden co mais c'est pas grave le peloton qui va essayer de revenir mais c'est un peu loin c'est un peu trop tard pour carlos barbero et qu'elle est b1 qui va s'envoler pour sa victoire sur les champs une victoire sur les champs pour qu'elle est b1 magnifique on prend le temps de la célébrer elle vaut son pesant de cacahuètes qu'elle est b1 est heureux il a gagné sur les champs ludenko qui se fait rattraper par mark cavendish mais ludenko qui va peut-être réussir à c'est une bonne position christophe et ludenko quatrième troisième il a fini devant christophe ludenko incroyable incroyable dernière étape de malade mental on arrive à gagner alors que sur tous les autres fringues quand c'était chier j'imagine même pas imaginer s'il y avait eu steven grenier wengen et et boum là c'était c'était le train de la htc quoi on prend bien son temps pour célébrer cette victoire elle vaut tout l'or du monde est juste devant christophe incroyable kokar et tout ça nous d'un co qui finit bien ce tour à chaque fois il arrive toujours à bien finir ses grands tours l'octien courant c'est une caractéristique qu'il a je sais pas c'est 173 du récup qui fait ça sûrement il finit toujours bien ses grands tours malheureusement il y a une frappu partie notre équipe l'année prochaine comme je niaise ils ont décidé de signer ailleurs on va faire un petit point tout de suite parce qu'il n'y a pas grand chose d'autre à montrer finalement je niaise qui finit 37e rayman 51e alors qu'il était 80e pendant tout le truc pro meilleur grimpeur quel est b1 meilleur sprinter mais tranquillement avec 70 points d'avance sur le deuxième et puis 130 131 sur le troisième et plus de 200 points d'avance sur le sixième qui compte à d'or au classement jeune c'est rayman le bien de mon équipe dixième c'était la dernière année peut-être qu'il le faisait je sais pas bah c'est la dernière année qui peut jouer un truc parce que d'ailleurs quintana ouais les autres ils ont 24 ans aussi plus ou moins boutique n'est ce qu'à 22 ans ferme la noire vers mêlent il faudra le surveiller dillantons formule au qui s'est un peu ché dessus il faut bien le dire par équipe je ne sais même pas regarder le classement en fait meilleure équipe aujourd'hui mais bon 16e un tout donc classement un peu nul mais bon on va passer un jour et constaté que bas a fait ce qu'on a pu ouvrir un a trouvé mieux gil a retrouvé mieux alors attendez on va s'occuper de ça tout de suite l'hours je peux que proposer ça bien doit hétéro sario c'est un futur grand sur les pavés ou rann a trouvé mieux amador hésite amador maintenant je peux lui proposer un peu plus maintenant courant ne vient pas mais j'ai pas envie de proposer plus du film aussi au petit grimpeur inconnue de chez tix saison prochaine à dréa mobile ok ta mère et jonathan mac ouais c'est un petit jeune quoi internant voilà donc on n'a pas fait de grandes choses donc c'est vraiment tout ça d'augmenter le roi 73 en montagne comme rocas comme jungles ça augmente pas l'axe n'augmente pas voilà les coureurs grosso modo n'augmente pas trop un peu de déception les contrats donc la saison prochaine voilà les trois qui partent jeunesse chez tix l'autre zemco chez casse monégas et l'auto jumbo de nouveau pour l'art boom retourner à la loto l'auto qui est une descendante de la raboban qui est enceinte l'équipe de l'art boom florian sénéchal qui revient fin juillet 2017 donc pas dans pas si longtemps que ça en fait dans quelques jours au classement continental et one est le meilleur de notre équipe quatrième cinquième coup douce mais coups douce il va faire une super volta vous allez voir même sillon il va sentir un peu le cramer sur la volta je me fais pas trop de soucis je me fais pas trop de soucis il va essayer de se dépasser cool jeunesse aussi devait aller faire la volta bon il sera un peu en meilleure forme j'espère qu'il sera mieux en tout cas parce que là sinon ça va plus le cramer sur la volita niveau des victoires de la victoire est le meilleur qu'elle est one s'il a fait un très bon tour de france un carrière tour de france deux étapes la 16e en puncher la 21e au final le classement par points les podiums à la deuxième la quatrième la septième la quinzième des top 10 à 5 6 et 9 enfin il était là chaque étape de sprint c'est vraiment une régularité or non puisque cette étape quoi la 16e ou gagnant puncher à la renommée star c'est ça le fait passer ailleurs il est encore lié pour deux ans à nous donc là on a fait un très bon coup franchement il avait prévu de faire le grand prix de west transploie mais il a vu comment il va être crevé c'est même pas la peine d'y penser en fait enfin il va le faire mais bon il va pas faire grand chose l'art boom c'est vrai la fin de saison ça sent vraiment la fatigue et surtout où l'art boom c'est énorme c'est même plus de la fatigue là il a anéanti voilà c'est une échelle c'est une échelle qui devait faire le bois de plouet aussi voilà on va regarder du coup les transferts pour nous donc il n'y a plus que l'hours des rosario amador et moi mardor il viendra pas qu'il reste que des rosario et waterlowers donc deux cours de classique on a déjà recruté vandenberg galopin enfin galopin plus ou moins et cantilera pour les classiques keffert armel a re-signé valgrin aussi et en accueillant plus en montagne les deux grimpeurs de latinkoff rui costa qui donc est pas trop mal et surtout alberto contador deuxième du tour qui vient de se terminer donc c'est vraiment un bon renfort contador je suis plutôt content de l'avoir les salaires donc contador a touché plus gros salaire dans galopin à cantilera et one c'est une échelle youngles enfin tout ça vandenberg va pas toucher grand chose il n'a pas demandé grand chose il sera intéressant quand même sur les pavés bruy costa lui ne pouvait pas demander plus que ça eux ils sont peinards du côté des jeunes on va regarder classement jeunes mais alors espoir les variants spécial qui se jouait le 26 ici avait le trophée m on va regarder j'ai pas regardé c'est qui m'a dit ok vous m'avez compris oh mais c'est le courant de mon équipe ça poste d'un duo quri c'est courant mon équipe ça c'est courant mon équipe réserve je vais garder un oeil sur lui pour un très bel italien à ce moment mondial donc c'est toujours doit être drossario d'abouï de matinée mais bon les autres ont déjà signé ailleurs quoi c'est pour ça que je peux pas les faire signer sinon imaginez bien que je ne serais pas empêché ça m'aurait pas empêché d'aller signer mais bon à l'an kent manque un peu de ballon mais bon peut être intéressant course de la paix et 23 et ben voilà et ben la prochaine fois qu'on va se retrouver alors ça sera quand parce que je pense pas vous offrir la sainte sébastienne j'hésite à vous offrir une école tour en fait ça dépendra j'ai regardé le une école ça dépend en fait du plateau de coureur que je vais avoir mais il y a une étape pavée donc c'est bon pour cette échelle je vais peut-être vous l'offrir c'était une école tour j'étais vous le montrer parce que franchement c'est un truc qui va aller très vite c'est ça se fait très vite ainsi des étapes de sprint un contrairement de par équipe qui est donc à simuler un petit contrairement ici une étape pavée donc ça va franchement très vite donc je pense que la prochaine fois qu'on va se retrouver c'est sur l'inéco tour on sera tout ça en un épisode et après ce sera le début de la vuelta espagna qui est un bon programme on voit là des il ya pas moins de sept étapes de montagne six étapes de montagne pardon très peu d'étapes de sprint c'est pour ça qu'on n'emmène pas de sprinter c'est peut-être boris valet comme d'habitude voilà eh bien je vous remercie d'avoir suivi ce tour de france et je vous dis à bientôt pour la suite des aventures de l'équipe truffo qui change de sponsor ça je vous l'avais déjà dit je sais pas si je vous l'avais montré on deviendra urémico un sponsor belge ce qui explique mon recrutement tourné vers les belges je dois renouveler tous mes contrats aussi de ce point de d'équipementier et voilà on nommait de co12 trop peu quand les territoires france de sa fin on s'est on s'est bataillé pour on s'est battu pour avoir de meilleurs coureurs pour urémico eh ben je vous espère que ça vous a plu je vous dis ciao tout le monde tout le monde